bonjour dans cette petite vidéo je voulais vous montrer une plante vraiment indispensable pour moi parce qu'elle a tellement de bienfaits donc l'aloe vera de mémoire j'ai le nom aloe vera Barbadenitis Miller donc c'est l'aloe vera avec les grosses feuilles elles sont vraiment très larges et alors cette plante a l'avantage de dépolluer les espaces intérieurs donc ça va aider à améliorer la qualité de l'air dans les espaces de vie tout ce qui est col formaldéhyde et autres produits qui sont en suspension à cause de nos meubles les tapisseries les peintures les plaîtres les colles tout ça donc déjà rien pour ça c'est une plante qu'il faudrait multiplier il faudrait en avoir une dans chaque pièce idéalement alors sinon au niveau du soin pour le corps l'aloe vera c'est vraiment une plante extraordinaire je vais couper une feuille donc pour cela vous prenez un couteau vous pouvez voir ici à l'intérieur il y a un magnifique gel c'est ce gel que vous pouvez utiliser pour vous soigner donc ici on a moi j'en ai j'en ai d'ailleurs bien besoin donc c'est ce gel qu'on peut utiliser aussi dans les jus mais donc au lieu d'acheter des tubes de crème à 20 euros multiplier des plantes d'aloe vera chez vous et alors vous pouvez vous en servir régulièrement donc dès que vous avez une coupure une brûlure une gersure tout problème de peau vous pouvez aussi en faire des masques que pour le visage c'est vraiment une sensation très agréable et ça va venir vraiment soigner même les problèmes musculaires les coups les hématomes les déchirures les grosses coupures ça a aussi des propriétés antiseptiques donc très très efficace sur tout ce qui est blessure infection vraiment une plante à multiplier donc comment la multiplier en général elle fait des petits ici on voit quelques repousses ici il faut essayer donc de les arracher le plus possible dans 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 avec le maximum de racines on va dire sans blesser la plante mère et alors vous replantez ça dans du terreau avec du sable donc ici voilà un exemplaire d'une plante que j'ai coupé de cette plante mère au mois de septembre je les mise dans des petits pots enfin je les ai toutes mises dans des petits pots avec pas mal de sable il faut que la terre soit assez drainante c'est un peu comme un cactus mais disons que je mets un petit peu moins sable que pour les cactus et c'est une plante aussi qui aime bien les pots plutôt évasés large que profond donc vous pouvez donc les mettre dans ce genre de modèle de pot ça lui conviendra très bien donc c'est une plante qui en même temps n'aime pas trop le froid c'est une plante d'intérieur ici en Belgique on la rentre dans la maison mais en été on peut la sortir sauf si les nuits sont vraiment trop fraîches donc en toute 15 degrés il vaut mieux la laisser à l'intérieur alors pour qu'elle devienne comme ceci bien sûr il faut quelques années mais commencez dès maintenant et d'ici deux ans vous pourrez vous soigner avec l'aloe vera très régulièrement sinon même une petite plante comme ceci vous pouvez couper des petits bouts donc ici on voit que j'ai coupé la pointe ça cicatrise très très bien donc ça aide à cicatriser la peau parfaitement mais ça cicatrise très bien aussi au niveau de ses propres couplures voilà c'était tout pour cette vidéo à propos d'une plante extraordinaire une plante de plus et donc si vous aimez ce genre de vidéo vous pouvez vous abonner ou laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine à bientôt ! et on se retrouve dans la prochaine